La chatte Colette Lut par Equilibre Livre audio Chapitre 1 Suite Une longue grappe pendante de citises noires devant la fenêtre ouverte devint une longue grappe jaune claire quand Alain alluma le plafonnier et la lampe de chevet. Il versa la chatte sur le lit en penchant l'épaule et erra de sa chambre à la salle de bain, inutilement, en homme que la fatigue empêche de se coucher. Il se pencha sur le jardin, chercha d'un regard hostile l'ama blanc des travaux inachevés, ouvrit et ferma des tiroirs, des boîtes où dormaient ses véritables secrets. Un dollar d'or, une bague chevalière, une breloque d'agate pendue à la chaîne de montre de son père, quelques graines rouges et noires provenant d'un balisier exotique, un chapelet de communion en acre, Un mince bracelet rompu, souvenir d'une jeune maîtresse orageuse qui avait passé vite et à grand bruit. Le reste de ces biens terrestres n'étaient que livres brochés et reliés, lettres, photographies. Il maniait rêveusement ses petites épaves, brillantes et sans valeur, comme la pierraille colorée qu'on trouve dans les nids des oiseaux pillards. Il faut jeter tout cela ou le laisser ici, je n'y tiens pas. Est-ce que j'y tiens ? Sa condition d'enfant unique l'attachait à tout ce qu'il n'avait jamais partagé, ni disputé. Il vit son visage dans le miroir et s'irrita contre lui-même. Mais couche-toi donc, tu es délabré, c'est honteux, dit-il, au beau jeune homme blond. On ne me trouve beau que parce que je suis blond, brun je serai affreux. Il critiqua une fois de plus son nez, un peu chevalin, sa joue longue. Mais une fois de plus il sourit pour se montrer ses dents, flatta de la main le pli naturel de ses cheveux blonds, trop épais, et fut content de la nuance de ses yeux, d'un gris verdissant, entre des cils foncés. Deux plis creusèrent ses joues, de part et d'autre du sourire. L'œil recula, cerné de mauve, une barbe rude et pâle, rasée le matin, grossissait déjà la lèvre. Quelle gueule ! Je me fais pitié ! Non, je me dégoûte ! Ça, une figure de nuit de noces ? Au fond du miroir, ça, le dévisagé, de loin, gravement. Je viens, je viens ! Il se jeta sur le chanfré des draps, emménageant la chatte. Il lui dédia rapidement quelques litanies rituelles qui convenaient aux grâces caractéristiques et aux vertus d'une chatte dite déchartreux, pure de race, petite et parfaite. Mon petit ours à grosses joues, fine, fine, fine chatte, mon pigeon bleu, démon couleur de perle. Dès qu'il supprima la lumière, la chatte se mit à fouler délicatement la poitrine de son amie, perçant d'une seule griffe, à chaque foulée, la soie du pyjama et atteignant la peau juste assez pour qu'Alain en dura un plaisir anxieux. « Encore sept jours, ça ! » soupira-t-il. Dans sept jours, sept nuits, une vie nouvelle, dans un gîte nouveau, avec une jeune femme amoureuse et indomptée. Il caressa le pelage de la chatte, chaud et frais, fleurant le buis taillé, le tuya, le gazon bien nourri. Elle ronronnait à pleine gorge, et dans l'ombre, elle lui donna un baiser de chat, posant son nez humide un instant sous le nez d'Alain, entre les narines et la lèvre. Baiser immatériel, rapide, et qu'elle n'accordait que rarement. « Ah, ça ! nos nuits ! » Les phares d'une voiture, dans la plus proche avenue, persèrent les feuillages de deux blancs retournants. Sur le mur de la chambre passèrent les ombres agrandies du Citiz, un tulipier isolé au milieu d'une pelouse. Au-dessus de son visage, Alain vit briller et s'éteindre le visage de ça, couché et l'œil dur. « Ne me fais pas peur ! » pria-t-il, car, à la faveur du sommeil, il redevenait faible, chimérique, attardé dans les raides d'une interminable et douce adolescence. Il ferma les yeux, tandis que sa ha, vigilante, suivait la ronde des signes qui s'ébattent, la lampe éteinte, autour des hommes endormis. Il rêvait profusément et descendait dans ses songes par étage. Au réveil, il ne racontait pas ses aventures nocturnes, jaloux d'un domaine qui avait agrandi une enfance délicate et mal dirigée, des séjours au lit pendant sa croissance brusque de long garçonnés filiformes. Il aimait ses songes, qu'il cultivait, et, nu pour rien au monde, trahit les relais qu'il attendait. À la première halte, alors qu'il entendait encore les klaxons sur la venue, il rencontra des visages tournoyants et extensibles, familiers, difformes, qu'il traversa comme il eut traversé, en saluant ça et là une foule bénigne. Tournoyant, convex, il s'approchait d'Alain, en grossissant, clair sur un champ sombre. Il devenait plus clair encore, comme s'ils eussent reçu du dormeur lui-même la lumière. Pourvu d'un gros œil, ils évoluaient selon une giration aisée. Mais une volte sous-marine les rejetait au loin, dès qu'ils avaient touché une cloison invisible. Dans l'humide regard d'un monstre rond, dans la prunelle d'une lune d'odue, dans celle de l'archange égaré, chevelu de rayons, Alain reconnaissait la même expression, la même intention, qu'aucun d'eux n'avait encore traduite, et que l'Alain du rêve enregistrait avec sécurité. Ils me la diront demain. Parfois, il périssait en éclatant, s'éparpillait en déchets faiblement lumineux. D'autres fois, il n'existait qu'en tant que main, bras, front, globe optique, plein de pensées, poussière astrale de nez, de menton, et toujours cet œil bombé, qui, juste au moment de s'expliquer, tournait et ne montrait plus que son autre face, noire. Alain, endormi, poursuivit sous la garde de Sahar, son naufrage quotidien dépassa l'univers des figures convexes et des yeux, descendit au travers d'une zone de noir, qui n'admettait qu'un noir puissant, varié indissiblement et comme composé de couleurs immergées, aux confins de laquelle il prit pied dans le rêve mûr, complet et bien formé. Il heurta une limite qui rendit un grand bruit, pareil au son fourmillant et prolongé de la cymbale, et il déboucha dans la ville du songe, parmi les passants, les habitants debout sur leur seuil, les gardiens de square couronnés d'or et les figurants postés sur le passage d'Alain, tout nu, armés d'une badine, extrêmement lucides et avisés. Si je marche un peu vite après avoir noué ma cravate d'une certaine manière, et surtout en s'y flottant, il y a de grandes chances pour que personne ne s'aperçoive que je suis tout nu. Il noie donc sa cravate en forme de cœur et s'y flotta. Ce n'est pas s'y flotter que je fais là, c'est ronronner. S'y flotter, c'est ainsi. Mais il ronronnait encore. Je ne suis pas au bout de mon rouleau. Il s'agit en somme et simplement de franchir cette place inondée de soleil, de contourner le kiosque où joue la musique militaire, cet enfantin. Je m'élance en faisant des sauts périlleux pour détourner l'attention et je débarque dans la zone d'ombre. Mais il se sentit paralysé par le regard chaud et dangereux d'un figurant brun, au profil grec, perforé d'un grand œil de carpe, la zone d'ombre, la zone de l'ombre. De l'ombre à d'ombre, gracieux et tout clapotant de feuilles de peuplier, accoururent au mot ombre et emportèrent Alain pour qu'il reposa pendant l'heure la plus ambiguë de la brève nuit dans ce tombeau provisoire où le vivant exilé soupire, se mouille de pleurs, lutte et succombe et renaît sans mémoire avec le jour. Sous-titrage ST' 501